Sous-titrage Société Radio-Canada C'est absolument cesse. Ces jeunes sont enthousiastes. Ils veulent changer les choses. Ils sont pleins d'espoir. Nous avons visité des écoles de la Commission scolaire de Montréal et nous avons rencontré des élèves dynamiques qui avaient beaucoup de choses à dire au sujet de l'environnement. Je trouve que c'est important, la nature, parce que si on jette trop de pollution à la terre, ça pourrait faire. Les animaux, ils vont mourir. Puis si on coupe trop d'arbres aussi, ils pourront mourir. Puis on n'aura plus beaucoup de nourriture pour manger. Puis de plus en plus que la planète va être propre, de plus en plus les gens vont être heureux. Ma mère, elle aime pas ça quand je mets ma chambre en désordre. Elle veut que j'amance toute. Puis en plus de ça, il faut faire attention vu que mon petit bébé pourrait avaler ça. À force, la planète, il n'y en aura plus. Les ressources ne sont pas inépuisables. Comme le pétrole, si tu regardes ça, c'est comme l'eau. Quand tu l'as tout enlevé, ça va prendre des millions d'années avant que ça revienne. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est comme les arbres. Avant que ça repousse, ça va prendre du temps. Moi, je crois que sur le point de vue environnemental, c'est plutôt décourageant pour le moment comme on vit. Parce que c'est pas tant le fait qu'il y ait des problèmes environnementaux que le fait qu'on ne s'en préoccuper autant qu'on devrait. Et pourtant, ça ne demande pas des gestes très, très importants. Utiliser un bac de compost ou faire du covoiturage, ce n'est pas des choses épouvantables à faire. C'est important à la nature parce que si on n'y fait pas attention, les animaux vont mourir. Puis on n'aura plus rien à manger. Les poissons vont être toxiqués. C'est qu'on détruit la planète au profit de l'économie. Je trouve ça tellement dégueulasse. C'est comme, à un moment donné, même si tous les pays sont bourrés de cash à l'os, si la planète est détruite, qu'il n'y a plus de couches de zone, que l'air est irrespirable, que les glaciers ont tout fondu et qu'on est en train de se noyer. Je veux dire, ce n'est pas l'argent qui va nous sauver. Il faudrait qu'on replace nos intérêts au bon endroit. C'est la seule planète qu'on a. On n'a pas vu d'autres jusqu'à date d'habiter. Il faut en prendre soin de la planète. Sinon, s'il n'en reste plus un jour, on ne pourrait pas exister. À part dans l'espace. Parce que si on met trop de pollution dans l'environnement, à un moment donné, il va y avoir tellement de pollution qu'on ne pourra plus respirer, on va être mort par terre. La source de pollution la plus importante sur notre planète, c'est le transport automobile. Des élèves débordants d'énergie de l'école secondaire Joseph-François Perrault ont jugé que la Ville de Montréal devait encourager le transport en commun de façon vigoureuse. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas utiliser le transport en commun parce qu'ils n'aiment pas ça ou peu importe la raison. Mais justement, comme Camille le disait, le couverturage, c'est juste une solution plus efficace autant pour les personnes, comme Geneviève le disait, que pour l'environnement. Puis aussi, ça dépend des goûts. Si tu as mieux le transport en commun, tu choisis. Si tu as mieux le couverturage aussi. C'est juste une solution intelligente. En ville, ça ne s'agisse pas d'aller avec tous les moyens de transport en commun qu'on a. C'est tellement facile de se déplacer partout. C'est comme inutile d'avoir une auto en ville. Je veux dire, c'est même plus de troubles. Juste essayer d'aller au centre-ville en auto, bonne chance pour stationner. Mais tu vois, on est trop. Moi, je suis entendu parler de quelque chose qui était vraiment intéressant. C'est en Europe, il y a certaines villes où il y a comme un stationnement à l'entrée de la ville. Puis tu n'as pas le droit de rentrer avec ta voiture à l'intérieur de la ville. Puis aux frontières de la ville, il y a des grands racks à baisser. Puis tu vas payer 2$ pour louer un vélo. Puis tu vas te promener. Puis le soir, tu le ramènes. Puis ils te redonnent ton 2$. Je trouvais que c'était un bon moment. Tu sais qu'on a des adultes qui sont derrière nous pour nous supporter, c'est plus facile. On peut plus avancer avec nous. L'adulte, c'est ça. Pour reprendre un peu ce que tout le monde a dit, c'est plus pour l'appui. C'est important parce que de savoir qu'on est tout seul, des fois, on peut abandonner. Ne serait-ce qu'on ait un petit obstacle. Moi, je vais donner un exemple à propos des médias comme quoi ils nous ont oubliés. Quand on est allé faire le truc avec la banderole, il y a eu une conférence de presse. Il y avait plein de stations de télévision qui sont venues. Puis ils ont tout filmé. Ils ont tout enregistré. Sauf que moi, je n'ai plus jamais entendu parler. S'ils n'ont rien parlé, ils n'ont rien diffusé. Sinon, ça a passé cinq minutes entre deux nouvelles d'une guerre qui se passait outre-mer. Je pense que c'est super bien, moi, que la commission scolaire fasse une demi-journée comme ça. Ça serait peut-être bien qu'il y ait d'autres commissions scolaires qui en fassent. Puis ça serait peut-être bien aussi que ce ne soit pas passé sur silence, comme il a dit, que ça se reproduise à chaque année. Ça vaut coûter cher à louer l'Ariana Maurice-Richard. À un moment donné, peut-être qu'il faut sensibiliser le monde. Donc, c'est un très bon moyen justement de sensibiliser le monde. Je ne veux pas non plus que ça cesse juste pour le 1er mai. Puis le lendemain, il arrive en classe et il n'en parle pas. Il faudrait qu'il fasse des activités qui suivent ça. Ce serait le fun de ça aussi. C'est juste un moyen de se réveiller, là. Mais, je veux dire, ça peut être un moment où c'est que tout le monde peut s'échanger des petits conseils. Puis, tu sais, plein de petits conseils peuvent faire que ça devient gros. On a tardé vraiment ça. À l'école primaire Philippe-Labard, les élèves ont formé une micro-entreprise et produisent leur propre papier de façon artisanale. Ils utilisent ensuite ce papier pour produire des œuvres d'une qualité assez impressionnante. On vient faire du bénévolat pour aider les enfants à faire le papier ici, dans l'entreprise. En premier, on déchique le papier dans sa machine. Après, on le fait tremper 24 heures dans l'eau, dans le gros bac que vous avez vu tantôt. Après ça, ils mettent dans son malaxeur. Là, on le met dans un gros bac. Après, des classes qui viennent, on le met dans un bac individuel. Chacun peut avoir son bac. Puis là, après, on fait les feuilles, comme on faisait aujourd'hui. On le passe dans le tordeur. Après, on le fait sécher sur les séchoirs. Parfois, on fait des cartes avec eux. Il y a même des élèves de maternelle qui viennent m'en faire ici pour faire de l'argent à leur classe pour faire des sorties. Moi, quand j'ai commencé à superviser des élèves de maternelle, j'aimais ça parce que tes aides, moi, j'aime ça et tes humains. C'est ça, ils sont tout petits, c'est cute. Les élèves de maternelle font les mêmes opérations qu'on fait aujourd'hui. Mes parents, quand j'ai appris que j'étais gérant de l'entreprise, ils étaient fiers de moi, ils m'ont félicité. Moi, j'ai appris qu'en présentation, on recyclait nos arbres parce que sinon, on n'en aurait plus pour rien faire. Puis aussi, j'ai appris comment on pouvait faire du papier avec du papier recyclé. Ça m'a beaucoup aidée. Puis aussi, quand j'ai commencé à faire ça, mes parents m'ont félicité, ma soeur aussi. À l'école secondaire Saint-Luc, le souci de protéger nos forêts et d'éviter le gaspillage a inspiré le personnel et les élèves à mettre au point un système de récupération du papier et des canettes. L'année dernière, on a commencé à mettre des bacs de récupération dans les cafétérias pour justement que les gens prennent leurs petits périgots de lait et leurs petits contenants de jus, les écrasent et les mettent dans les bacs de récupération au lieu de les mettre dans les poubelles. Donc, c'est une façon facile de recycler. Quand je suis rendu à l'école Saint-Luc, on m'a invité à me joindre à l'activité récupération du papier. Aussi, des produits qui peuvent être réutilisés ou remis sur le marché. Alors, la commission scolaire actuellement reprend nos boîtes et elle les utilise pour les envois de courriers. On a mis des bacs verts dans des places stratégiques. On s'est mis à la cafétéria, en quelque part où il n'y avait pleu. Et ça fait de bien car les élèves avant, ils les jettent à la poubelle et pas dans le bac de récupération. L'an passé, on a commencé à réaménager la cour intérieure avec Jean-Michel, comme enlever les mauvais arbres dans les dalles, dans les gros bacs à flam. Les capsules environnement qu'on parlait à l'interphone à la deuxième période, le matin, chaque vendredi, chaque lundi et vendredi, on parlait de l'environnement un peu pour sensibiliser les jeunes. Il y a une capsule qui parlait des sacs, des sacs en plastique versus des sacs en papier. C'est des sujets qui concernent les jeunes qu'eux, ils vont faire l'épicerie, ils vont utiliser des sacs en plastique ou en papier, et donc ils vont se sentir concernés. Et donc ils vont écouter les messages et réaliser qu'il faut changer leur comportement. Moi, je crois que les employés de la CSDM devraient commencer à parler aux élèves de comment ils pensent pouvoir sauver l'environnement, ce qui pense être la bonne affaire à faire, puis ensuite se réunir ensemble et en discuter. Produire de l'énergie, c'est indispensable et ça coûte cher. Il faut donc l'économiser. Partout dans le monde, on cherche des moyens de réduire le gaspillage de l'énergie. À l'école Alice Parizeau, des élèves ont contribué à cet effort d'une façon très originale. Ils ont recyclé une histoire qui connaît une grande popularité en ce moment. Dans le cadre du concours Écomission, c'est ce qui m'a donné l'idée finalement de faire quelque chose sur l'environnement. J'ai trouvé ça bien intéressant de changer de nom. On l'a appelé Henri Pauter, hein, Pauter. Puis là, on a les enfants. Moi, j'ai juste parti l'idée. Les enfants ont vraiment tout inventé l'histoire de A à Z. À la place de tout le temps laisser les robinets allumés quand on se lave les mains en toilette, on peut comme les fermer pour l'économiser. Puis là, comme ça, on en utilisera moins. Bien, c'est que moi, je pense que si on utilise les papiers de 200 solides, de tout de suite les jeter, comme au recyclage ou à la poubelle, ça va moins gaspiller d'énergie. Les bateaux, à la place de prendre les pétroliers, les affaires avec du pétrole, on pourrait, ou bien avec du gaz, on pourrait prendre les bateaux à voile qui utilisent la force du vent. Parce que le vent, c'est toujours là, alors c'est une énergie renouvelable. Tandis que le pétrole et le gaz naturel, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable et ça prend beaucoup de temps pour se refaire. Pour les moyens de transport, comme les voitures, on utilise le pétrole à la place, on pourrait prendre comme le vélo, des affaires de même qui, avec une énergie humaine. La détérioration de l'environnement a des répercussions importantes sur le plus grand cours d'eau du Québec. Des élèves de l'école secondaire Georges-Vanier ont vécu une expérience extraordinaire dans leurs cours de géographie et de sciences. Donc, à l'école Georges-Vanier, on a mis en place un projet scientifique qui visait à agencer les sciences appliquées et les sciences humaines, géographie et la physique. Ce qui nous a amené à faire un projet auprès d'élèves de 4e et 5e secondaire qui avait pour but d'amener les sciences, l'environnement notamment, en servant du fleuve Saint-Laurent comme cadre de travail dans des laboratoires, dans des débats et dans différentes activités. Le débat s'est passé entre une classe de 5e secondaire et une classe de 4e secondaire. C'était pour faire une expérimentation sur quatre sortes d'eau. C'était un échantillon qui venait de l'entrée de la centrale d'épuration. Il y avait un autre qui venait de la sortie de la centrale d'épuration. Il y avait l'eau du robinet. Il y avait l'eau de l'aquarium, d'un aquarium de l'école. C'était vraiment une expérimentation qui demandait beaucoup de précision et de stérilisation. On faisait ces tests-là pour savoir s'il y avait des bactéries qui sont contagieuses pour nous, l'eucolté par exemple. Ce qu'on a fait, c'est un laboratoire avec les plus vieux pour montrer ce qu'il y avait dans l'eau, les bébites qu'on retrouvait dans l'eau, les coliformes, les colis entre autres. On entend beaucoup parler de Walkerton, ce qu'il y a eu. J'ai voulu amener les élèves à voir dans différents types d'eau, d'échantillonnage d'eau, entre autres dans le fleuve. J'ai bien apprécié parce que c'était une belle expérience. On avait mélangé deux matières. C'était la géographie et les sciences. Quand tu fais tes propres recherches, tu apprends plus que si quelqu'un te le fait comprendre. On cherche ce que nous, on veut savoir. Ça nous touche plus que de regarder un livre qu'il y a déjà fait et lire ça et répondre aux questions. Trouvez des arguments pour, trouvez des arguments contre et dites-nous « Qu'est-ce que vous en pensez? » C'est ça que j'ai aimé le plus sur le projet. On va beaucoup plus s'en rappeler que si on avait appris par cœur des notes de cours, on l'a vécu l'expérience et puis c'est beaucoup plus enrichissant de l'avoir fait par nous-mêmes et puis de l'avoir montré aux autres par nous-mêmes aussi. Parce qu'à la fin du débat, il y a eu un vote pour savoir quelle équipe avait les meilleurs résultats et on a commencé à quitter ce réflexe de vote de clan. C'est-à-dire que les secondaires 4 n'ont pas que voté pour les élèves de 4 et les élèves de 5 n'ont pas que voté pour les élèves de 5. Il y en a qui se sont laissés touchés par les arguments de l'équipe inverse. Alors ça, c'est intéressant. Donc ça a été quelque chose de particulier comme projet. Et c'est notre deuxième année parce que là, on a intégré le mariage cette fois-ci, mais on a un projet à l'école de la mer où on tente déjà par expérimentation de jumeler les sciences et les sciences humaines pour justement créer un dynamisme auprès des jeunes. Les laboratoires des écoles de la CSDM contenaient plusieurs matières dangereuses et périmées. Mme Carole Viau, conseillère en santé et sécurité, a initié un mouvement qui a permis de débarrasser les étagères de plusieurs tonnes de ces matières. L'opération a coûté 75 000 $ pour l'ensemble de la commission scolaire. On parle de 35 écoles. On a sorti 14 000 contenants de produits chimiques qui comprennent les produits des matières dangereuses et des matières non dangereuses. On a sorti 406 cylindres de gaz, 150 kilos de mercure. Je pense que pour 75 000 $, c'est un bon prix. Aujourd'hui, si on essayait de faire la même opération, on paierait facilement 200 000 $. S'il y a eu du gaspillage, il y en a peut-être eu dans le temps où il y avait des quantités assez importantes qui étaient achetées, qu'on retrouve encore sur nos tablettes d'ailleurs, où les pots sont encore scellés. Juste dans l'environnement de travail, les 100 terres ont été éliminées. C'est déjà beaucoup rentrer au laboratoire et d'avoir éliminé toutes les 100 terres, par exemple, de paradis-chlorobenzine. J'avais une quantité astronomique. Ça, c'est déjà un gros point positif. Puis j'ai l'impression d'avoir diminué le niveau de dangerosité au laboratoire. Protéger l'environnement, ce n'est pas seulement respecter la nature. Les jeunes apprennent aussi à vivre ensemble tout en se respectant. À l'École Espace Jeunesse, les élèves apprennent à résoudre leurs conflits de façon pacifique et chaque année, ils honorent ceux et celles qui ont contribué à la paix dans leur école. Ils ont aussi appris beaucoup sur la culture des diverses minorités qui s'y côtoient. J'aime être d'un gare ici. C'est parce qu'il y a un cours qui s'appelle Vers la Pacifique. Puis ça, ça fait qu'on a... Ici, on a un programme de médiation qui fait qu'on peut... Genre, si on a un problème, on demande de l'aide pour aider à la médiation. Puis là, on parle aux jeux, on parle avec l'autre. Puis on dit ce qu'on n'a pas aimé. On dit ce qu'on va faire la prochaine fois pour pas que ça se reproduise. les enfants humains pour que ça soit le mieux. Ce programme-là, on l'appelle Vers le Pacifique, les conduites pacifiques. Il est composé de trois volets. Un, il y a les cours de conduite pacifique comme tel. Il y a la médiation et il y a aussi la promotion pour que ce programme-là fonctionne dans l'école. On apprend à respecter les autres, à ne pas parler d'eux autres en mal. À dire, quand ça va mal, bien là, tu rencontres l'élève puis tu parles avec. On était en plein cours de VLP, conduite vers le Pacifique. Fait que là, sur un coup de tête, j'ai dit, pourquoi pas on aurait un prix Nobel à l'espace jeunesse? Fait que là, ils ont pris ça au sérieux. Fait que là, ils ont monté un programme de manière à ce qu'il y ait un prix Nobel. Deux années, plus ils ont parti ça. Ils sont allés avec ça. Ça fait la deuxième année. On prépare un carton puis on marque les noms de chaque élève dans la classe. Puis mettons, ils font une bonne action, mettons, ils ouvrent la porte d'une madame dans l'école. Bon, bien, ils mettent un collant. Il pouvait ça qu'il y en avait le plus, mais c'est lui qui pouvait participer au prix Nobel, mais il y en avait un ou deux dans chaque classe. Bien, je passais des affaires aux autres. J'ai aidé dans les mathématiques ou d'autres affaires. J'ai aidé le concierge. Ici, il y a plein de programmes comme, bien, si vous allez remarquer même que vous sortez d'où par la cour, il y a plein de murales genre de la paix. Mais ça, ça a été parti de ce programme-là, les peintures qu'il y a à l'extérieur. Le prix Nobel, le sport, les activités qu'on fait avec les profs, les relations entre les élèves puis les professeurs, c'est pas comme dans les grosses écoles où il y a 500 élèves ou 600, tu sais, mais ici, c'est plus comme si on était des amis genre avec les professeurs. On a pris des jeunes de l'école puis pour préparer les dîners, fait que ça faisait des cours de cuisine en même temps. Puis ceux qui venaient d'autres régimes, bien, s'ils voulaient pouvoir emmener une recette, puis soit qu'ils la faisaient ici ou soit que les parents venaient puis il y avait des parents qui ont venu à l'école pour aider à faire de la bouffe. Bien, les pâtes haïtiens, c'était bien bon. J'avais 15 jours, tu sais. Il y avait de la pizza, il y avait de la nourriture irlandaise, il y avait plutôt toutes sortes de choses. C'est super le fun. Mais moi, je pense que je serais pas capable de retourner dans une école régulière. Je suis dans un groupe de 30 élèves, non, c'est pas... Je suis bien ici, donc je vais rester ici. Lorsqu'on désire améliorer l'environnement autour de notre école, on veut reverdir notre cours de récréation. Avec l'aide de l'éco-quartier, les élèves des écoles Louis-Hippolyte-Lafontaine et Arc-en-Ciel apprennent à produire leur compost. Ils préparent leurs semis et plantent des arbres. Bien, moi, j'ai appris que les vers de terre, c'était les meilleurs amis du jardin. Puis ça faisait beaucoup de travail pour le compost. Puis ça a aidé à décomposer les pleurs d'oranges ou les bananes. Ne regarde pas la caméra! Le compost, ça se fait pas avec des aliments faux, parce que sinon, les bébêtes vont pas venir. Au printemps, je viens ici presque une fois par semaine partir des semis de différentes plantes potagères ou florales pour les élèves, pour tout le monde, en fait, leurs parents, leurs familles, pour ceux qui en veulent. Donc, les étapes, en premier, c'est qu'on part des semences, des plantes pour éventuellement obtenir des semis. Bien, on a planté des graines, puis ils vont pousser, puis après, on va pouvoir les planter. un calendrier qu'on doit suivre normalement pour n'importe qui qui part des semis, qui part un potager, qui part un aménagement extérieur de plantes. Et donc, comme ça, les élèves, on voit chaque étape. L'éco-quartier, l'année passée, a amorcé un projet avec l'école Louis-Polite-Lafontaine et Arc-en-Ciel dans le but de renaturaliser la cour d'école. Et nous, notre objectif là-dedans, c'est de récupérer des espaces asphaltés dans le quartier parce que le plateau, c'est très, très dense, c'est très peuplé, c'est très béton comme quartier. Alors, notre but à nous, c'est d'enlever de l'asphalte et de planter des arbres. On a planté des bulbes en avant, puis on a, comme Didi-Hidi, on a cassé un petit peu de l'asphalte pour pouvoir planter des arbres. On a planté des tulipes, des jonquées. Cette année, on s'est occupé d'en avant, de la cour d'en avant, la grande cour où on joue nous, puis la cour des petites premières années. Puis on a planté là, tous des arbres parce qu'avant, il n'y en avait pas assez. Puis ça, c'est toute l'école qui est sortie en plantée. Alors, quand on avait fait notre semaine de plantation, les parents ont participé énormément, ils ont donné beaucoup d'heures de bénévolat à nous aider à planter des arbres puis à encadrer les enfants aussi. On a peintiré des murales sur les murs pour que, pour que, bien, notre cour d'école soit plus joyeuse puis plus, plus belle. Bien, comme il y a des oiseaux, des arbres. dans une école des métiers, les adolescents et jeunes adultes doivent être protégés contre les matières dangereuses. L'école des métiers de l'aérospatiale de Montréal doit donc adopter des précautions aussi rigoureuses que celles en vigueur dans une usine moderne. L'école se trouve ainsi à initier les élèves aux normes environnementales en vigueur en milieu de travail. Alors, selon les normes environnementales, l'école en est tenue, d'une part, parce qu'il s'agit de beaucoup de produits qui sont hautement explosifs, ce sont des huiles, du matériel refroidisseur, liquide refroidisseur qu'on utilise pour les machines-outils. En même temps, pour éviter tout risque d'explosion, une mise à la terre du matériel qui est entreposé dans le local. Je viens de déverser des liquides refroidisseurs et mélanger avec de l'huile dans l'entonnoir qu'il y a ici. Ça s'en va dans un reservoir souterrain où tous les huiles usées ou tous les produits qui sont toxiques qu'on ne peut pas jeter dans l'environnement sont déversés. Je me trouve à récupérer les néons brûlés afin de les recycler. On les localise dans un endroit particulier. Et deux fois par année, ils se trouvent à venir récupérer les néons. Si on veut respecter l'environnement, il faut faire des choix responsables lorsque vient le moment de choisir des produits de consommation courante. Cette responsabilité, on peut la développer aux primaires et la poursuivre aux secondaires. C'est ce que font des élèves des écoles Saint-Justin et Georges Vanier. C'est quand même intéressant la consommation pour les élèves de l'an prochain, ils pourraient en parler aux autres professeurs de ce sujet-là. Si on veut garder notre nature, il faut se servir de ce que la nature a déjà fait. Admettons, tu prends une douche au lieu d'un bain parce qu'un bain, ça prend plus d'eau. L'environnement, mais si on veut le garder longtemps, si on veut avoir des... Dans trop de l'an, on va avoir des personnes qui vont dire nos ancêtres qui ont passé à nous et ils ont essayé de garder l'environnement le plus propre possible et nous autres, on va essayer de continuer encore. Si on continue à faire des projets technologiques comme ça, mais qui ne polluent pas, on va réussir à bien garder notre planète. Tout le monde fait attention. la planète, elle peut rester comme à l'heure et si on continue, on peut réussir à garder notre planète. L'idée générale du commerce équitable, c'est un commerce auquel on applique les vrais coûts d'un produit. Ça inclut les coûts de production, évidemment, mais aussi les coûts sociaux et environnementaux. Le commerce équitable, c'est un peu à la fois un commerce qui est basé sur la solidarité, les cotisations bien mieux avec les produits naturels. Il y a plein de produits, du sucre, il y a de l'artisanat, du thé, de la tisane, du café. Et puis en Europe, il y en a encore beaucoup plus que nous autres, ils ont des bananes et puis ça s'en vient tranquillement. C'est important d'avoir quelque chose d'équitable parce que celui qui fait le café, il faut qu'il soit payé de bon, quelque chose de bon parce que c'est comme s'il se ferait exploiter au bout de la ligne. Ça ne coûte pas grand-chose, les prix sont à peu près les mêmes mais on pose un bon geste pour l'humanité. Les professeurs, il me semble qu'ils devraient apprendre ça quand les enfants sont petits pour qu'ils embarquent plus puis faire plus d'activités sur ça. Ça va pogner ça, s'ils font ça, c'est sûr, parce qu'il y a des enfants qui ont des grands cœurs puis qui vont penser à ça. Avec la réforme, on dit qu'il faut intégrer les matières mais la vie en société puis la solidarité, je pense que c'est une matière encore bien pleine, importante et passionnante pour moi, toutes les autres. Moi, avant, je ne suis plus jamais de Montréal, mais avec elle, c'est comme j'ai fait plein d'affaires. On compte déjà aller à Toronto faire des affaires comme ça puis ça me fait du bien. Une école verte Brundtland offre aux élèves des activités qui servent à construire un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. À l'École Saint-Étienne, les enfants autistes, comme les autres élèves, participent à de nombreux projets. Ils ont notamment coopéré à la préparation d'une pièce de théâtre originale. Être une école verte Brundtland, oui, ça change des choses. Ça change que les gens apprennent à se parler un petit peu plus. Ça change que on adopte des comportements écologiques. Ça change que, aussi, on va être plus solidaires les uns des autres. ça change qu'on va régler aussi des problèmes de façon pacifique. Ça change que l'école, il y a beaucoup moins de vandalisme. Il y a beaucoup plus de résolutions, de conflits par les pairs. Ça change plein de choses. Je suis un ange de la cour parce que je l'ai décidé comme ça, parce que je trouve que des fois, il y a bien trop de chicanes et il n'y a personne pour surveiller les autres élèves. Alors, j'ai décidé d'être ange de la cour pour les régler parce qu'ils m'avaient dit que j'avais un sens de responsabilité. Je suis un ange de la cour. J'anime les 3-4. On fait toutes sortes de jeux. Les qualités les plus importantes, il faudrait qu'ils soient gentils, respectueux, qu'ils soient patients, qu'ils animent bien les jeux. Puis moi, je vais vous parler de la récupération. Ici, on récupère, à cette école-ci, on récupère des berlingots de lait, les berlingots de jus. On récupère le papier, le carton, puis les contenants de yogourt. j'ai choisi d'aller dans la plantation. Puis on a été plusieurs. Puis il y en a une qui a été à l'église pour aller chercher des plantes. Puis on les a plantées autour de l'école. Il y a la comédie musicale. Chaque année, on fait une comédie musicale avant la fin d'année. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Bien, c'est moi, Antonio de Matador, puis je m'en vais chercher ma fiancée pour aller à la corrida. En Turquie, il y a beaucoup de marchés, alors on fait des gens qui vont marcher. Puis il y en a qui vont voir des chameaux, il y en a qui vont voir un charmable serpent. Là, ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus voir. Nous, il y a plein de gens qui se rassemblent, puis ils marchent. On a des pancartes. Faire ma troisième année que je fais. Les élèves impliqués dans ces genres d'activités d'éducation à l'environnement méritent notre admiration. Quant aux adultes qui ont animé ces activités ou qui les ont intégrées à leur enseignement, ils méritent notre reconnaissance. L'école est le meilleur endroit pour découvrir et adopter des comportements respectueux de l'environnement. La CSDM possède un comité central de l'environnement où l'on peut vous aider à intégrer le sauvetage de la terre à la vie de votre école. N'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada